Générique ... Bonjour et bienvenue au débat de France 24 qui vous vient aujourd'hui du centre historique de Rome. Un premier débat organisé dans une série de débats qui seront organisés aux quatre points de l'Europe et qui traiteront des thèmes du multiculturalisme, de l'identité nationale et aussi de l'immigration. Des questions bien sûr qui se posent avec urgence aujourd'hui en Italie. Si longtemps, une terre d'émigration est devenue plus récemment et de façon assez spectaculaire bien sûr une terre d'immigration. Une Italie confrontée aux autres de plus en plus et donc de plus en plus sans doute à elle-même. Une Italie dont il sera question aujourd'hui avec mes invités. Emma Bonino qui est la vice-présidente du Sénat, aussi membre du parti radical italien. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Sur ce plateau aussi, Souad Spay qui est d'origine marocaine, la première femme d'origine musulmane à devenir députée en Italie et membre du parti de Silvio Berlusconi, le peuple de la liberté. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous. Présent aussi sur ce plateau, Ali Baba Faye qui est syndicaliste, spécialiste aussi de toutes ces questions dont nous traiterons aujourd'hui puisqu'il est activiste et un des pionniers du mouvement antiraciste ici en Italie depuis fort longtemps. Avec nous aussi aujourd'hui, Lucio Malan, sénateur lui aussi et membre aussi du parti de Silvio Berlusconi. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Emma Bonino, nous traitons finalement de ces questions depuis relativement récemment en Italie par rapport à la France où on a choisi un modèle d'assimilation depuis fort longtemps, la Grande-Bretagne un modèle multiculturaliste. Finalement, l'Italie commence seulement à se positionner. Ben, disons que l'Italie, c'est un peu la dernière, disons. Nous, comme vous avez dit, on est une terre de grande émigration. Et je pense que tout d'abord, on n'a pas préparé bien l'opinion publique sur ce phénomène. Quelqu'un pense encore que c'est un phénomène transitoire et que donc, bientôt, on reviendra à être un pays d'Italien. Voilà. Moi, je pense que c'est un phénomène structurel et que donc, on serait bien avisé de s'asseoir autour d'une table et de comprendre comment promouvoir une politique d'intégration qui est faite de droits et de devoirs pour eux et pour nous, ou pour nous ensemble, tenant compte des expériences aussi d'autres pays, de leur succès et aussi de leur faillite. Mais il faut aussi rappeler qu'à ma connaissance, dans aucun pays au monde, une politique d'immigration est sans problème. Donc, il faut partir d'une base, disons, qui est une base relative. On n'a pas un modèle parfait, nulle part dans le monde, qu'on puisse tout simplement copier. Soispa et ce manque de modèles spécifiques à l'Italie, ne rendent-ils pas, finalement, la question d'autant plus vulnérables aux changements électoraux, aux changements de gouvernement, à des lois électoralistes, finalement, et une approche qui n'est pas ancrée dans la continuité, mais dans des changements de gouvernement ? Oui, peut-être. Oui, oui, ça aussi. Mais tous les politiques, ils ont des problèmes avec l'immigration. La gauche et la droite, c'est la même chose. Parfois, on pense que la gauche est le plus proche des immigrés, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On voit que parfois, c'est plutôt la droite qui est le plus proche. Je suis l'exemple. Je suis présentée à les dernières élections et j'étais élue avec le Populo delle Libertà et quelqu'un qui m'a mis, quand même, à participer à la vie politique, à la vie sociale, à la vie, enfin, très importante. Là, on ne voit pas la même chose de l'autre part. Ça, c'est vrai. Le multiculturalisme, c'est un échec, ça, c'est sûr. C'est un échec partout. Le problème, c'est qu'on a changé. Le multiculturalisme est devenu une idéologie plutôt que les multiculturales. C'est une idéologie. Et en plus, on a eu des gros problèmes avec une avancée, et ça, c'est la réalité, partout, pas seulement en Italie, en toute l'Europe, comme elle a dit Emma, une avancée même extrémiste qui a un peu ralenti le développement d'intégration. Mais l'Italie, c'est un exemple. Enfin, attention, il ne faut pas se généraliser parce que l'Italie, l'immigration italienne, c'est un exemple d'intégration. Pourquoi pas ? Parce qu'on voit, on a de gros problèmes, ça, c'est sûr. On a de gros problèmes, surtout au nord et pas au centre-sud. Et je crois qu'il faut travailler sur ça. Et on apprend des échecs d'autres pays, par exemple, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme d'autre part. Bien sûr, on est la première génération. Ça, il faut le dire. On est la première génération. Et la première génération, on est à l'intérieur de la politique. On fait de la politique. Et ça, ce n'est pas arrivé dans d'autres pays. C'est arrivé seulement en Italie. Ali Babafa, et j'aimerais vous faire intervenir, l'Italie a un modèle d'intégration. Êtes-vous d'accord ? En fait, c'est compliqué de parler de modèle d'intégration italien parce que ça dépend. L'Italie est un pays qui a une spécificité puisqu'on a beaucoup de réalités et de régionalisation des contextes. Et ça, c'est très, très important parce que raisonner au niveau national risque de ne pas nous donner une image claire de ce qui se passe. Il y a des zones où l'intégration est un processus très repoussé. Dans d'autres zones, il y a des retards remarquables. Ce qu'il faut considérer, cependant, sur le plan national, c'est que d'un point de vue des aspects normatifs et de régulation, il y a des retards parce que la classe politique n'est pas encore prête pour doter l'Italie d'une identité nationale en matière de gestion de l'immigration. Donc, pour dire que voilà, on distingue entre les questions politiques et les questions qui sont liées à la configuration de l'État. Je donne un exemple. Il y a la deuxième génération des immigrés. Beaucoup sont nés ici. En Italie, la loi sur la citoyenneté encore n'a pas résolu, s'il faut choisir le « youth solis » ou le « youth sanguinis ». Si l'idée de communauté qui est à la base d'un modèle d'État national aujourd'hui, avec la venue des immigrés, sera résolue puisqu'au-delà, disons, de la tradition, de la communauté traditionnelle, avec des mécanismes de régulation, ou bien il faut continuer à maintenir le statu quo. Il y a des jeunes qui sont nés ici, il y a des jeunes qui sont venus quand ils ont 5 ans, qui ont fait toute l'école. Mais jusqu'à 18 ans, ils pensent être des Italiens. Mais à 18 ans, ils doivent faire une demande. Et cette demande, ce n'est pas un droit, c'est une concession de l'État italien. Donc il peut, par exemple, si tu ne fais pas la demande dans les 18 mois qui suivent le rejoignement de la majorité, tu risques de finir comme un immigré dans un pays qui est ton pays où tu es né. Du point de vue de l'étrangère, c'est remarquable que ce soit toujours le cas, le « chiamalan », que quelqu'un qui soit né en Italie soit obligé de faire une demande à 18 ans. Est-ce que ce ne soit pas des questions que votre parti aurait dû régler ? Un parti qui parle beaucoup d'immigration et qui aurait pu se concentrer sur des questions finalement essentielles du point de vue de cette deuxième génération qui vit en Italie aujourd'hui ? Oui, en effet, c'est un problème. On a tâché de faire quelques pas en avant dans cette direction, mais la question de l'immigration est très idéologisée. C'est-à-dire, il y a, à cause des problèmes qu'il y a eu et qu'il y a encore aujourd'hui, le problème à Lampedusa, des gens qui arrivent de la Tunisie, de la Libye, alors il y a une certaine peur dans les personnes en général de cette immigration. Alors, c'est difficile de faire un pas dans une direction qui est juste, c'est-à-dire donner, faciliter les personnes qui sont dans cette situation-là. Ils sont nés en Italie, ils ont 18 ans, ils parlent parfaitement notre langue, parfois mieux que nous-mêmes. Et donc, ce serait très normal de faciliter. Il faudrait au moins raccourcir la période où la bureaucratie est dans ses mains, c'est-à-dire, il faudrait au moins éviter de cette année ou bien deux années ou bien même plus qui passent entre la demande et en effet le droit d'être citoyen italien. Et bien sûr, c'est un problème aussi d'opinion publique parce que l'opinion publique a des opinions très fortes à ce regard. Je pense qu'il faudrait expliquer de plus et être moins sur la peur, parler de peur, susciter la crainte des personnes. Bien sûr, ce n'est pas facile, c'est une chose commune dans la politique. Il y a des projets de loi. Plusieurs, moi-même, je n'ai présenté un pour raccourcir, pour être plus raisonnable. Ces lois, de l'autre côté, il y a eu des lois pour les rendre plus sévères. Par exemple, on a maintenant, moi je pense que c'est juste une sorte d'examen pour savoir, pas seulement combien de temps tu as été en Italie, mais si tu as quelque réelle intégration, c'est-à-dire il faut connaître la langue, l'apprentissage de la langue, etc. On y reviendra parce que le point est intéressant et Mabonino sur ceci. Moi je pense que, tout d'abord, dans mon pays, on est parfois victime de populismes différents. Il y a d'un côté, par exemple, même à l'extrême-gauche, des gens qui te disent bienvenue à tout le monde, tout le monde peut venir, etc. Et d'autre côté, il ne faut pas nier qu'un des alliés des partis de la majorité, la Ligue Nord en particulier, a une position beaucoup plus dure que non le peuple de la liberté, dont Mme Sbaï et Luce Malan sont représentants. Je pense que c'est inutile de le nier. Donc on a, disons, deux positions assez extrémistes d'un côté et de l'autre et on a beaucoup de difficultés pour se faire à faire passer le message réel qui sont deux en général. Premièrement, on a besoin d'immigrés. On en a besoin de plus en plus. Même le gouvernement Trémonti, dans son programme de réforme, il dit que nous aurons besoin de 250 000 immigrés par an les prochains 10 ans. Ça fait 2,5 millions en plus des 5 millions qui sont déjà là. Et donc, à partir de ça, c'est nécessaire pour nous et pour eux qu'on essaye de trouver et pas, comment dire, une façon d'intégration. Mais par contre, on a une responsabilité d'une partie de la classe politique qui nie, nie littéralement cette réalité. Et que donc, excusez-moi, mais d'un côté et de l'autre, chaque moment, c'est vraiment des slogans ou même des déclarations qui poussent un peu au racisme. Et ça, c'est préoccupant, je pense, pour tous parce que le racisme, ça va très vite, très, très vite comme maladie. C'est contagieux, d'ailleurs, parce que ça fait bien de la peur de la crise, etc., de la peur du divers, du différent. Et après, c'est très, très difficile de la déraciner. Et donc, je pense que la majorité a un problème, disons, de lignes politiques et électorales. Il ne faut pas tomber du ciel. Parfois, en démocratie, il faut être élu. Et parfois, miser sur la peur, c'est aussi une façon d'être élu. Et Soad Spay, pour vous, la difficulté est d'être en coalition avec la Ligue du Nord. Pour qui, finalement, qui a fait son fond de commerce électoral, ses peurs, de l'immigration, de la différence, ça rend le fait d'adresser la question en elle-même et de façon objective très difficile ? Oui, mais chaque parti a son groupe un peu, dirais-je, extrémiste. Moi, je crois que le vrai racisme, c'est de faire semblant de ne pas voir l'autre. C'est de faire rentrer tout le monde sans des règles. Sans des règles. et on risque parfois vraiment, on tombe dans des vraies questions de racisme. C'est normal parce qu'il y a une partie qui a fait de sa politique la tolérance. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une réalité. Par contre, oui, on a des problèmes et on a des projets de loi très importants qu'on a présentés, qu'on est en train de discuter dans la première commission affaires constitutionnelles. On est en train de travailler. Ce n'est pas facile, bien sûr. On est la première génération, je dis. La deuxième, elle n'a même pas 16 ans, 17 ans, c'est l'âge. Moi aussi, je suis d'accord. La deuxième génération, elle doit être aidée. La deuxième génération est italienne, totalement. Elle pense italien, elle mange italien, elle vit à l'italienne. Alors, on ne peut pas penser à l'improviste. Ces Italiens, ils commencent à faire des queues devant des commissariats. C'est un... un... incroyable. Enfin, ça ne me vient pas à la parole. On est en train de faire ce projet de loi, surtout sur cette... sur la deuxième génération, que c'est très important, et aider même la première génération, parce qu'on n'a rien fait pour la première. Ça, c'est le gros problème. On a presque 86% des femmes qui arrivent du Maghreb qui sont analfabètes. Et on n'a pas résolu ce problème. on a presque plus de 250 000 femmes qui ne participent pas à la vie politique, à la vie sociale, à la vie économique de ce pays. Et ça, c'est dommage. Au lieu de faire rentrer d'autres personnes, on doit intégrer les femmes qui sont là, qui sont présentes et qui ne participent à rien. à rien. Le problème, c'est que pour... ne fût-ce que pour le déclin démographique. Je répète, c'est bien le ministre Tremonti qui nous dit qu'il nous faut 250 000 par an les prochains 10 ans. Oui, mais où on va les mettre ? On doit penser même aussi. On doit penser... On ne doit pas traiter ces gens comme... Voilà, on a besoin de manœuvres, de manœuvres, non ? Et c'est tout. On les fait venir sans... Non, mais ça, ça dépend de nous. Non, mais je dis en général. Ça dépend de nous, c'est-à-dire de vous, de vous, en ce moment. Alors, on doit donner une dignité à ces gens. Ah, voilà. Qui vient en Italie, il doit avoir... apprendre l'italien, comme il a dit le collègue, commencer à avoir ses droits, bien sûr, ses droits, mais on doit parler des droits, c'est sûr. Mais nous, on parle des droits, tous les jours, on parle des droits. Il y a des gens qui font semblant de ne pas voir cette réalité, qui est une réalité dramatique aussi. D'accord. Mais enfin, on a 500 000 personnes qui ont un emploi dont les entrepreneurs ont fait la queue pour avoir les papiers de légalisation. Donc, c'est des gens qui travaillent chez nous. Tout le monde sait où ils sont, où ils habitent, puisque c'est les entrepreneurs eux-mêmes qui ont fait la queue pour la légalisation. Mais on a fait deux légalisations il n'y a même pas un an. On a fait deux. Et je t'ai compris. Mais sauf que la queue, c'était de 750 000 personnes. Et la légalisation, ce n'est même pas 100 000. Donc, tu as un vrai problème noir, disons, qui n'aide pas ni les entrepreneurs italiens, ni les immigrés. Donc, légaliser le phénomène, c'est un phénomène qui existe et se préparer au prochain. C'est absolument nécessaire. Au lieu de faire venir les autres. Au lieu, ce n'est pas au lieu ou pas dans le lieu. C'est les deux choses dont on doit aller ensemble. On ne peut pas tenir les deux. Dans destinité. Les deux choses doivent aller ensemble. Mais enfin, le problème, c'est que c'est très difficile qu'on aille dans cette direction justement parce que le clivage électoral n'est pas propice à admettre qu'il faut faire quelque chose. C'est un point sur lequel on va revenir tout de suite après. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. On va faire une petite pause de quelques minutes et on revient très vite pour la deuxième partie de ce débat. Réssez avec nous. Bonjour et bienvenue au débat de France 24 qui vous vient aujourd'hui du Centre historique de Rome. Un premier débat organisé dans une série de débats qui seront organisés aux quatre coins de l'Europe et qui traiteront des thèmes du multiculturalisme, de l'identité nationale et aussi de l'immigration, des questions bien sûr qui se posent avec urgence aujourd'hui en Italie. Si longtemps, une terre d'immigration est devenue plus récemment et de façon assez spectaculaire bien sûr, une terre d'immigration. Une Italie confrontée aux autres de plus en plus et donc de plus en plus sans doute à elle-même. Une Italie dont il sera question aujourd'hui avec mes invités. Emma Bonino qui est la vice-présidente du Sénat, aussi membre du Parti radical italien. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Sur ce plateau aussi Souad Spay qui est d'origine marocaine, la première femme d'origine musulmane à devenir députée en Italie et membre du Parti de Silvio Berlusconi, le peuple de la liberté. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous. Présent aussi sur ce plateau Ali Baba Faye qui est syndicaliste, spécialiste aussi de toutes ces questions dont nous traiterons aujourd'hui puisqu'il est activiste et un des pionniers du mouvement antiraciste ici en Italie depuis fort longtemps. Avec nous aussi aujourd'hui, Lucio Malan, sénateur lui aussi est membre aussi du Parti de Silvio Berlusconi. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, Emma Bonino, nous traitons finalement de ces questions depuis relativement récemment en Italie par rapport à la France où on a choisi un modèle d'assimilation depuis fort longtemps, la Grande-Bretagne un modèle multiculturaliste. Finalement, l'Italie commence seulement à se positionner. Disons que l'Italie c'est un peu la dernière, disons. Comme vous avez dit, on est une terre de grande émigration. et je pense que tout d'abord, on n'a pas préparé bien l'opinion publique sur ce phénomène. Quelqu'un pense encore que c'est un phénomène transitoire et que donc bientôt on reviendra à être un pays d'Italien. Voilà. Moi, je pense que c'est un phénomène structurel et que donc on serait bien avisé de s'asseoir autour d'une table et de comprendre comment promouvoir une politique d'intégration qui est faite de droits et de devoirs pour eux et pour nous ou pour nous ensemble tenant compte des expériences aussi d'autres pays de leur succès et aussi de leur faillite. Mais il faut aussi rappeler qu'à ma connaissance dans aucun pays au monde une politique d'immigration est sans problème. Donc, il faut partir d'une base disons qui est une base relative. On n'a pas un modèle parfait nulle part dans le monde qu'on puisse tout simplement copier. Soazpa et ce manque de modèles spécifiques à l'Italie ne rend-il pas finalement la question d'autant plus vulnérable aux changements électoraux aux changements de gouvernement à des lois électoralistes finalement et une approche qui n'est pas ancrée dans la continuité mais dans des changements de gouvernement. Oui, peut-être. Oui, oui, ça aussi. Mais tous les politiques ils ont des problèmes avec l'immigration. La gauche et la droite c'est la même chose. Parfois, on pense que la gauche elle est plus proche des immigrés mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On voit que parfois c'est plutôt la droite qui est plus proche. Et je suis l'exemple. Je suis présentée et je suis présentée à les dernières élections et j'étais élue avec le Popolo de la Libertà et quelqu'un qui m'a mis quand même à participer à la vie politique, à la vie sociale, à la vie très importante. Là, on ne voit pas la même chose de l'autre part. Ça, c'est vrai. Le multiculturalisme c'est un échec ça, c'est sûr. C'est un échec partout. Le problème c'est qu'on a changé. Le multiculturalisme est devenu une idéologie plutôt que les multiculturales. C'est une idéologie. Et en plus, on a eu des gros problèmes avec une avancée. Ça, c'est la réalité partout. Pas seulement en Italie, en toute l'Europe, comme elle a dit Emma, une avancée même extrémiste qui a un peu ralenti le développement d'intégration. Mais l'Italie, c'est un exemple. Enfin, attention, il ne faut pas se généraliser parce que l'Italie, l'immigration italienne, c'est un exemple d'intégration. Pourquoi pas ? Parce qu'on voit, on a de gros problèmes. Ça, c'est sûr. On a de gros problèmes surtout au nord et pas au centre-sud. Et je crois qu'il faut travailler sur ça. et on apprend des échecs d'autres pays, par exemple, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme d'autre part. Bien sûr, on est la première génération. Ça, il faut le dire. On est la première génération. Et la première génération, on est à l'intérieur de la politique. On fait de la politique. Et ça, ce n'est pas arrivé d'autres pays. C'est arrivé seulement en Italie. Allez, Baba Fall, j'aimerais vous faire intervenir. L'Italie, un modèle d'intégration, êtes-vous d'accord ? En fait, c'est compliqué de parler de modèle d'intégration italien parce que ça dépend. L'Italie est un pays qui a une spécificité puisqu'on a beaucoup de réalités, de régionalisation, des contextes. Et ça, c'est très, très important parce que, par raisonner au niveau national, risque de ne pas nous donner une image claire de ce qui se passe. il y a des zones où l'intégration est un processus très repoussé. Dans d'autres zones, il y a des retards remarquables. Ce qu'il faut considérer, cependant, sur le plan national, c'est que, d'un point de vue des aspects normatifs et de régulation, il y a des retards parce que la classe politique n'est pas encore prête pour doter l'Italie d'une identité nationale en matière de gestion de l'immigration. Donc, pour dire que, voilà, on distingue entre les questions politiques et les questions qui sont liées à la configuration de l'État. Je donne un exemple. Il y a la deuxième génération des immigrés. Beaucoup sont nés ici. En Italie, la loi sur la citoyenneté encore n'a pas résolu s'il faut choisir le « youth solis » ou le « youth sanguinis ». Si l'idée de communauté qui est à la base d'un modèle d'État national aujourd'hui, avec la venue des immigrés, sera résolu puisqu'au-delà, disons, de la tradition de la communauté traditionnelle avec des mécanismes de régulation ou bien il faut continuer à maintenir le statu quo. Il y a des jeunes qui sont nés ici, il y a des jeunes qui sont venus quand ils ont 5 ans, qui ont fait toutes les codes. Mais jusqu'à 18 ans, ils pensent être des Italiens. Mais à 18 ans, ils doivent faire une demande. Et cette demande, ce n'est pas un droit, c'est une concession de l'État italien. Donc il peut, par exemple, si tu ne fais pas la demande dans les 18 mois qui suivent le rejoignement de la majorité, tu risques de finir comme un immigré dans un pays qui est ton pays où tu es né. – Du point de vue d'une étrangère, c'est remarquable que ce soit toujours le cas, le Tchamalan, que quelqu'un qui soit né en Italie soit obligé de faire une demande à 18 ans. Est-ce que ce ne sont pas des questions que votre parti aurait dû régler ? Un parti qui parle beaucoup d'immigration et qui aurait pu se concentrer sur des questions finalement essentielles du point de vue de cette deuxième génération qui vit en Italie aujourd'hui. – Oui, en effet, c'est un problème. On a tâché de faire quelques pas en avant dans cette direction, mais la question de l'immigration est très idéologisée. C'est-à-dire, il y a, à cause des problèmes qu'il y a eu et qu'il y a encore aujourd'hui, le problème à Lampedusa, des gens qui arrivent de la Tunisie, de la Libye, alors il y a une certaine peur dans les personnes en général de cette immigration. Alors, c'est difficile de faire un pas dans une direction qui est juste, c'est-à-dire donner, faciliter les personnes qui sont dans cette situation-là. Ils sont nés en Italie, ils ont 18 ans, ils parlent parfaitement notre langue, parfois mieux que nous-mêmes. Et donc, ce serait très normal de faciliter. Il faudrait au moins raccourcir la période où la bureaucratie est dans ses mains, c'est-à-dire, il faudrait au moins éviter de cette année ou bien deux années ou bien même plus qui passent entre la demande et en effet le droit d'être citoyen italien. et bien sûr, c'est un problème aussi d'opinion publique parce que l'opinion publique a des opinions très fortes à ce regard. Je pense qu'il faudrait expliquer de plus et être moins sur la peur, parler de peur, susciter la crainte des personnes. Bien sûr, ce n'est pas facile, c'est une chose commune dans la politique. Il y a des projets de loi, plusieurs, moi-même, je n'ai présenté un pour raccourcir, pour être plus raisonnable ces lois. De l'autre côté, il y a eu des lois pour les rendre plus sévères. Par exemple, on a maintenant, moi je pense que c'est juste une sorte d'examen pour savoir pas seulement combien de temps tu as été en Italie, mais si tu as quelque réelle intégration, c'est-à-dire, il faut connaître la langue. L'apprentissage de la langue. On y reviendra parce que le point est intéressant. Emma Bonino, sur ceci. Non, mais moi, je pense que, tout d'abord, dans mon pays, on est parfois victime de populismes différents. Il y a d'un côté, par exemple, même à l'extrême-gauche, des gens qui te disent bienvenue à tout le monde, tout le monde peut venir, etc., etc. Et d'autre côté, il ne faut pas nier qu'un des alliés des partis de la majorité, la Ligue Nord en particulier, a une position beaucoup plus dure que non le peuple de la liberté, dont Mme Spay et Luce Malan sont représentants. Je pense que c'est un utile de le nier. Donc, on a, disons, deux positions assez extrémistes, d'un côté et de l'autre. Et on a beaucoup de difficultés pour se faire, à faire passer le message réel, qui sont deux, en général. premièrement, on a besoin d'immigrés. On en a besoin de plus en plus. Même le gouvernement Trémonti, dans son programme de réforme, il dit que nous aurons besoin de 250 000 immigrés par an les prochains 10 ans. Ça fait 2,5 millions en plus de 5 millions qui sont déjà là. Et donc, à partir de ça, c'est nécessaire pour nous et pour eux qu'on essaye de trouver pas, comment dire, une façon d'intégration. Mais par contre, on a une responsabilité d'une partie de la classe politique qui nie, nie littéralement cette réalité. Et donc, excusez-moi, mais d'un côté et de l'autre, chaque moment, c'est vraiment des slogans ou même des déclarations qui poussent un peu au racisme. Et ça, c'est préoccupant, je pense, pour tous. Parce que le racisme, ça va très vite, très très vite comme maladie. C'est contagieux, d'ailleurs, parce que ça fait, ça vient de la peur de la crise, etc., de la peur du divers, du différent. Et après, c'est très difficile de la déraciner. Et donc, je pense que la majorité a un problème, disons, de ligne politique et électorale. Il ne faut pas tomber du ciel. Parfois, en démocratie, il faut être élu. Et parfois, miser sur la peur, c'est aussi une façon d'être élu. Et Soad Spay, pour vous, la difficulté est d'être en coalition avec la Ligue du Nord. Pour qui, finalement, qui a fait un fond de son fonds de commerce électoral, ses peurs, de l'immigration, de la différence, ça rend le fait d'adresser la question en elle-même et de façon objective très difficile ? Oui, mais chaque parti a son groupe, dirais-je, extrémiste. Moi, je crois que le vrai racisme, c'est de faire semblant de ne pas voir l'autre. C'est de faire rentrer tout le monde sans des règles. Sans des règles. Et on risque, parfois, vraiment, on tombe dans des vraies questions de racisme. C'est normal. Parce qu'il y a une partie qui a fait de sa politique la tolérance. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une réalité. Par contre, oui, on a des problèmes et on a des projets de loi très importants qu'on a présentés, qu'on est en train de discuter dans la première commission affaires constitutionnelles. On est en train de travailler. Ce n'est pas facile, bien sûr. On est la première génération, je dis. La deuxième, elle n'a même pas 16 ans, 17 ans, c'est l'âge. Moi aussi, je suis d'accord, la deuxième génération, elle doit être aidée. La deuxième génération est italienne, totalement. Elle pense italien, elle mange italien, elle vit à l'italienne. Alors, on ne peut pas penser à l'improviste, ces Italiens, ils commencent à faire des queues devant des commissariats. C'est incroyable. Enfin, ça ne me vient pas à la parole. On est en train de faire ce projet de loi, surtout sur la deuxième génération, que c'est très important, et aider même la première génération, parce qu'on n'a rien fait pour la première. Ça, c'est le gros problème. On a presque 86% des femmes qui arrivent du Maghreb qui sont analfabètes. Et on n'a pas résolu ce problème. On a presque plus de 250 000 femmes qui ne participent pas à la vie politique, à la vie sociale, à la vie économique de ce pays. Et ça, c'est dommage. au lieu de faire rentrer d'autres personnes, on doit intégrer les femmes qui sont là, qui sont présents et qui ne participent à rien. Le problème, c'est que, ne fût-ce que pour le déclin démographique, je répète, c'est bien le ministre Trémonti qui nous dit qu'il nous faut 250 000 par an les prochains 10 ans. Oui, mais on doit penser même aussi, on doit penser, on ne doit pas traiter ces gens comme, voilà, on a besoin de manœuvres, de manœuvres, non ? Et c'est tout, on les fait venir sans... Non mais ça, ça dépend de nous. Non, moi je dis en général. Toi, ça dépend de nous, c'est-à-dire de vous, de vous en ce moment. En général, alors on doit donner une dignité à ces gens. Ah voilà. Qui vient en Italie, il doit avoir, apprendre l'italien comme il a dit le collègue, commencer à avoir ses droits, bien sûr, ses droits, mais on doit parler des droits, c'est sûr. Mais nous, on parle des droits, tous les jours, on parle des droits. Il y a des gens qui font semblant de ne pas voir cette réalité, qui est une réalité dramatique aussi. D'accord, mais enfin, on a 500 000 personnes qui ont un emploi dont les entrepreneurs ont fait la queue pour avoir les papiers de légalisation. Donc c'est des gens qui travaillent chez nous. Tout le monde sait où ils sont, où ils habitent, puisque c'est les entrepreneurs eux-mêmes qui ont fait la queue pour la légalisation. Mais on a fait deux légalisations il n'y a même pas un an. On a fait deux. Je t'ai compris. Mais sauf que la queue, c'était de 750 000 personnes. Et la légalisation, c'est même pas 100 000. Donc tu as un vrai problème noir, disons, qui n'aide pas ni les entrepreneurs italiens, ni les immigrés. Donc légaliser le phénomène, c'est un phénomène qui existe et se préparer au prochain, c'est absolument nécessaire. Au lieu de faire venir des autres ? Au lieu, c'est pas au lieu ou pas dans le lieu. C'est les deux choses dont on doit aller ensemble, justement. On ne peut pas tenir les deux dans la destinité. Les deux choses doivent aller ensemble. Mais enfin, le problème, c'est que c'est très difficile qu'on aille dans cette direction, justement, parce que, disons, le clivage électoral n'est pas propice à admettre qu'il faut faire quelque chose. C'est un point sur lequel on va revenir tout de suite après, Aline Baffaille, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. On va faire une petite pause de quelques minutes et on revient très vite pour la deuxième partie de ce débat. Résitez avec nous.